Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel WordEdit On me l'avait demandé déjà une fois donc je vais le faire Donc déjà la première chose qu'il faut savoir avec WordEdit c'est qu'il y a un objet très important C'est l'âge de bois qui nous permet de sélectionner de très grandes zones comme on va pouvoir le faire après Donc comme nous le dit WordEdit, c'est pour éditer des words, donc faire du terraforming principalement Ou aussi des copypasts de maison Donc on va expérimenter tout ça Alors il faut éviter de prendre les épées parce que quand vous cliquez ça fait ça quoi Donc c'est pas pratique Donc la première chose que vous faites quand vous terraformez C'est vous terraformez tout le temps en premier avec ou du sable ou du gravier car ça subit la gravité Et ça vous permet d'avoir un côté irrégulier que vous n'aurez pas si vous le faisiez avec de la stun Donc on va la faire Donc la commande déjà c'est le brush Donc moi j'utilise les sphères, vous pouvez aussi utiliser des cylindres mais bon il y a moins d'intérêt Donc ensuite vous mettez l'ID après, donc 13 pour le gravier et la sphère Ça dépend de la taille de votre terra mais là on va mettre du 3 Sachant que ça va de 1 à 5 Donc vous voyez qu'on va pouvoir commencer à se tailler une montagne Petit à petit Hop par exemple là si je trouve que ça va trop doucement Bah je refais ma commande 13 Et je mets 5 et là elles vont être bien plus grosses Hop Donc ça c'est des brushes qu'on a Avec Word Edit Sauf que vous êtes bien d'accord qu'à la fin notre montagne si elle veut bien charger Alors est-ce que je vais réussir à te faire charger Voilà bon Alors Voilà donc là on s'est fait un joli pic Vous voyez qu'on peut encore l'améliorer sur certains côtés Voilà donc là on s'est fait un gros pic Et en fait il y a plusieurs façons ensuite après de lui appliquer une texture Donc il y a la façon qui va être le plus utilisé c'est changer toute la texture de la montagne Sinon il y a juste un moyen de la changer De changer juste la surface Ce qui ne sert pas à grand chose Donc par exemple si je veux Que ça soit du diamant sur la surface Et bah je vais mettre cette commande Si je veux que ça soit du diamant et du bloc de charbon Tiens 80% Donc vous mettez les pourcentages Là c'est juste des pourcentages au pif What ? Bah si c'est ça Flood Ah oui j'ai oublié de mettre 57,80% 173 et 5 Ça c'est la taille 5 Donc si vous venez cliquer vous verrez que ça va changer la surface Mais c'est pas ce qui nous intéresse en fait Puisque nous on veut que toute la texture de la montagne Elle soit refaite Donc c'est là où on va utiliser notre hache de bois Et on va se mettre des repères Donc Alors on va s'enlever le speed 10 Je suis sur un serveur A moi Modérateur Alors On va se mettre là Et on va cliquer Hop Clique droit Et on va aller se mettre tout en haut de la montagne Hop Et on va sélectionner tout ça Hop Voilà Donc Excusez moi On enlève tout ça Et là vous allez faire Les gauches Donc là ça nous a 7 les deux positions en fait Celle-ci et celle-là Donc ça nous forme un grand rectangle On peut dire ça comme ça Et dans cette zone Nous on va vouloir changer Tout le gravier Donc c'est cette commande qui est très importante Replace 13 Qui est l'ID du gravier Par On va se mettre Un 50% de J'en sais un 159 2.5 Virgule 50% 173 Alors je fais quand même un ctrl-c Ctrl-v Mais normalement je ne me suis pas trompé Voilà Donc cette commande Elle va être beaucoup utilisée En fait pour faire ça Hop Et en fait vous faites Toute votre structure terraformée En gravier Et vous refaites Ensuite Bah Cette commande Pour tout changer Donc ça c'est la première chose C'est pour le terraforming Après Si vous voulez par exemple Venir faire des arches Ah non C'est le brush Bah vous n'allez pas pouvoir utiliser De gravier Donc vous allez direct Venir sculpter ça À la stone Pas avec un Voilà Avec un brush 2 Ça devrait être bien Hop Donc là par exemple Vous allez Venir Faire Faire votre forme Que vous désirez Voilà On va partir sur un truc Comme ça Ça vous pouvez le faire Descendre jusqu'en bas C'est comme vous voulez Hop Donc vous voyez Que c'est vraiment Très pratique Puisque faire ça à la main Aurait été Très très embêtant Donc ça c'est vraiment Les commandes de base De Word Edit Le Flood Et le Brush Après il y en a d'autres Qui sont Que j'utilise moins Ça c'est vraiment Celle que j'utilise tout le temps Voilà Donc là par exemple On s'est fait notre arche Et Ok ça ça ressemble À quelque chose d'autre C'est vraiment très moche Je ne dirai pas quoi Hop Je pense que la plupart D'entre vous auront compris Mais non On va arrêter On va s'arrêter Hop Là on va serrer Une blaze un peu plus grosse Voilà Donc ça déjà Ça nous permet Vous voyez D'avoir une belle arche Comme ça Qu'on peut revenir Encore Sculpter un petit peu Par le dessous Si ça nous fait plaisir Voilà Donc ça après Vous utiliserez Exactement la même commande Pour Comment dire Pour appliquer la texture Ici Donc slash set À cet endroit là Et à cet endroit là Et pareil Des pourcentages Avec l'ID du bloc Que vous voulez Donc ça c'est la première chose Après On va se faire Une petite structure Rapidement Pour vous montrer Le copy paste Alors on va se faire Un truc vraiment À l'arrache Voilà On ne va pas venir mettre 3 millions de détails De toute façon On va se faire Un tout petit truc Hop 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 Ouais on va tâcher quand même De faire un truc joli Un peu un truc tout moche Hop là Hop 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 Voilà ça ça nous prend 30 secondes Ensuite on va se prendre des escaliers Vite fait Hop Donc vous voyez Là on est en train de se faire Une petite structure Vraiment Basique, c'est juste pour vous montrer Comment ça fonctionne Hop ça j'aurais du le préparer avant Mais bon et après je vous montrerai par exemple Des exemples Je vais vous spoiler un petit peu Un serveur Mais bon tant pis Hop donc voilà Allez on se fait aussi un deuxième étage Et ça sera bon Donc on avait fait Comment on fait Le terraforming ici Vous voyez très rapidement Je vais vous montrer comment on fait On peut bouger une maison Comment on peut la rotate Donc hop vous sélectionnez Pareil les deux zones Hop ici on va monter à la hauteur du toit Hop Donc maintenant ce qu'on fait C'est qu'on fait un slash Cut si on veut l'enlever Slash undo si on veut la remettre Et en fait ce qu'il faut savoir C'est quand vous la copiez C'est par rapport à votre position Donc vous allez venir vous mettre Un point stratégique Donc par exemple le milieu C'est le plus simple Donc là vous allez la copier Hop Et donc On va Non on va pas se la copier comme ça Sinon on va pas réussir On va se mettre un bloc rose Slash slash Copier pour se repérer Et en fait si vous copiez la maison là Par exemple à cet endroit là Normalement Le bloc rose Bah vous l'aurez pas en face Si je vous montre Slash slash paste Attention ça devrait apparaître Voilà ça Ça apparaît derrière nous Alors qu'on aurait voulu Que ça apparaisse devant Donc ce qu'on va faire C'est un slash undo pour l'enlever Et en fait la commande c'est Rotate Qui va nous permettre De tourner la maison en fait Donc 180 degrés Hop Donc là ça a été tourné de 180 degrés Et si je la paste On va l'avoir pile en face de nous Bim Donc ça c'est quelque chose De très très simple Et ça marche vraiment Pour des très grosses structures Comme celle-ci Ça marche vraiment pour tout Donc il y a paste Copy Voilà ça c'est très très bien Comme commande Quand vous faites Des villages Que la maison Elle va pas au bon endroit Ou là changer Salut Voilà Donc ça en fait C'est vraiment des petites choses Très intéressantes Et après Par exemple Si je veux nettoyer ce gros terra Bah on met un brush 0 Sphère 0, 0, 5 Et là c'est parti On peut commencer A nettoyer le terra Ça demande beaucoup de puissance Au serveur Mais tant pis Alors c'est quoi ça là Ok Tu vas pas en cours toi non plus Non J'y vais pas Merci C'est la fin de l'année Donc hop On s'en fout Alors Mais il faut pas croire Que je m'en fous Je suis quand même premier de ma classe Donc Voilà très bien C'est juste que c'est la fin de l'année On fait plein en cours Hop Donc par exemple Là je suis en train de creuser Des gros trottes partout C'est pas beau du tout Alors ce qu'on va faire en fait C'est qu'il y a un moyen D'enlever tout ça Bien plus rapidement Que ce que je suis en train de faire là C'est pareil Vous prenez l'âge de bois Hop Vous remontez tout en haut En haut En haut En haut En haut Ici Vous allez vous décaler Hop On va détruire tout ça Alors Alors j'avais mis Quelle position Ok donc c'est celle là Et donc maintenant Si vous faites un Slash Slash Replace Donc vous allez mettre 173 Virgule 159 2.5 Et là vous allez mettre R Bim Et vous avez plus rien du tout Vous voyez cette commande Très très pratique Et là hop Vous pouvez venir supprimer ça A la main Bim Hop Bon alors là ça a creusé Des gros trous dégueulasses De partout Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va remplir tout ça Donc je vais vous montrer encore Une commande Qui est très très utile Quand par exemple Vous faites des maisons gigantesques Pour le plancher Bah vous allez venir Vous mettre A la position la plus basse Que vous voulez remplir Donc par exemple Moi ça va être Ici je pense Il doit pas aller Beaucoup plus profond que ça On va aller se mettre A la position On va se mettre En speed Voilà Hop Donc la deuxième position Elle est ici Et on va juste faire Un clic Hop Comme ça Slash Slash Set De Pour la terre Avec l'herbe Hop Et si on regarde Normalement la plupart des trous Devraient se reboucher Dans un instant Un autre Hop Ici Ici Hop Voilà c'est bon Vous voyez ça c'est aussi Une commande très très bien Alors Est-ce qu'une autre commande Très très utile C'est celle-ci On va sélectionner Juste une petite partie Hop Et normalement Si je fais Slash Biome Jungle Alors attendez Slash Set Biome Peut-être Jungle Je me souviens plus De la commande Merde Slash Help On va aller voir ça Tout de suite Ah désolé Je l'ai oublié Celle-là Je croyais que je la connaissais En plus Euh Bon Vous voyez On a vraiment Plein de trucs installés Je ne sais pas lequel c'est Moi Je ne m'en souviens plus C'est dommage Parce qu'en fait Ah non je ne peux pas vous montrer J'espoilerais vraiment tout Mais En fait si vous faites la sélection Et que vous Comme ça Et que vous faites normalement Slash Slash Ah Slash Slash Set biome Peut-être Jungle Ah voilà Biome change to jungle Alors normalement Là on va attendre Que ça charge Mais si on regarde Ici On doit être En biome Jungle Non pas longtemps Faut qu'on décharge Le chunk Normalement Alors on va décharger Le chunk Voilà Normalement Quand il reload On est en jungle Alors est-ce que ça a marché Je ne sais pas Je l'avais déjà utilisé Cette commande Pour une très très grande surface Une fois Voilà si c'est bon Jungle Vous voyez Donc ça c'est vraiment Une commande très très pratique Aussi Et en plus ça fait un jeu Petit dégradé Ouais Donc voilà Ça c'est cette commande Est-ce que j'en aurai Encore une autre A vous montrer Euh Oui Il y en a plein Pour poser des arbres Bon C'est pas J'ai pas encore utilisé celle-là Je vais vous montrer Un spawn Du serveur Slash Warp Je ne me souviens plus du nom Euh Free build Slash Warp Free build Hop Voilà Donc là Ça c'est par exemple Le spawn de ce monde Bah il est comme ça Vous voyez C'est vraiment un gros truc Comme ceci Euh Je peux pas vous montrer l'autre Déjà celui-là Il est pas fini J'aurais pas dû vous le montrer Euh Le suivant Il est vraiment loin d'être fini Ça va être un C'est vraiment un truc Énorme Je vous ferai une vidéo Pour vous montrer Quand il sera sûrement fini Mais je vous en dis pas plus Pour l'instant Donc je vous aurai Bon par exemple Si je vous explique là C'est tout simplement La même chose Qu'avant Gravier de partout Et ensuite Une commande Avec les pourcentages Bon j'espère que je vous aurai montré Quelques petites commandes sympas Parce que Pour il y en a des centaines Mais ça c'est vraiment Celles qu'on utilise le plus Avec WordEdit Je vais vous faire d'autres petits tutos Sur d'autres logiciels Très pratiques de Minecraft Prochainement J'espère que vous aimerez Et donc je vous dis Laissez un pouce bleu Et à la prochaine Ciao ciao Au revoir